Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple de choisir une bonne action à haut rendement du secteur de l'industrie en moins de 20 minutes ? L'un des problèmes rencontrés lorsqu'on construit un portefeuille équilibré, c'est que l'on ne peut pas être un spécialiste de tous les secteurs. Sauf que, dans le même temps, ce qu'on veut, ce sont des actions solides, fiables et qui nous font gagner de l'argent. Donc, si vous aviez une petite liste pouvant vous servir de piste de départ, ça serait pas mal, non ? Eh bien, c'est ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Parce que j'ai passé au tamis ma longue liste d'actions à potentiel, pour en sélectionner 5 qui me semblaient sortir du lot. Actions que j'ai analysées plus en détail avant de vous livrer mes conclusions. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles fera son entrée dans le portefeuille de la chaîne. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! L'industrie est partout. Derrière tout ce qui roule, vole ou flotte, elle produit les biens d'équipement que nous utilisons tous les jours. Des composants de nos écrans au traitement des déchets, en passant par le mobilier qui nous entoure, le solde d'une salle de gymnase ou l'équipement des hôpitaux, que nous le voulions ou non, nous comptons sur elle dans nos besoins quotidiens. Alors, pourquoi ne pas directement y investir ? Bonjour à tous, vous êtes sur 1,2,3 Richesses, je suis La Voix, et avec mon alter ego narratif, Le Cube... Alter ego narratif, ce qu'il ne faut pas entendre... Bref, Le Cube, c'est moi ! Nous allons continuer la construction de notre portefeuille presque parfait avec aujourd'hui le secteur de l'industrie. Cependant, n'oubliez pas, ici, pas de conseils en investissement, seulement des pistes que vous pouvez explorer à loisir. Voyez cette série comme une étude de cas de la construction d'un portefeuille de A à Z. D'ailleurs, si vous voulez parcourir les anciens épisodes, ils sont rassemblés dans une playlist dédiée. Les liens sont en fiche et en description. L'industrie fait partie de ces secteurs nécessitant temps et gros investissements avant d'aboutir à de la rentabilité. Pour autant, même si elle dépend du secteur de l'énergie et des matières premières, l'industrie est un élément clé de l'économie. En soi, le secteur comprend des entreprises dont le domaine d'activité principale est l'aérospatiale, la défense, la construction, l'outillage de précision, les produits de bâtiments ou encore les services et infrastructures de transport. Il implique des entreprises qui aident d'autres entreprises pour fabriquer ou distribuer leurs produits. De ce fait, il est considéré comme un secteur secondaire stimulé par l'offre et la demande des entreprises des autres secteurs, avec souvent des creux dans les périodes de récession et des reprises lorsque l'économie se redresse. De ce fait, il peut être compliqué différents choix, d'autant plus qu'il se compose de 32 sous-segments différents. Gardez en tête que les 5 sociétés proposées ici ne représentent qu'une toute petite part des opportunités qu'il offre. Mais avant de démarrer, si vous êtes nouveau ici, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Démarrons avec une entreprise espagnole, ACS, qui fournit des services d'infrastructures autoroutières, maritimes, aéroportuaires, ferroviaires, minières, et qui intervient également dans les constructions résidentielles et sociales. Le tout en Europe, Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique et en Afrique. Du côté des résultats, l'entreprise semble avoir pris la crise Covid de plein fouet. Elle a d'ailleurs travaillé à perte en 2020 et tente de se redresser. Sa croissance est lente et rendue plus compliquée par une augmentation de ses coûts de production. Sa dette paraît toutefois assez saine, avec une tendance baissière globale. Elle ne semble pas avoir de problème, ni sur son endettement court terme, ni sur les intérêts engendrés. Mais dans le même temps, son DTI est assez élevé. Un signal un peu préoccupant donc. Pour sa trésorerie, l'ensemble étant positif. En d'autres termes, l'entreprise possède et génère du cash. Pour autant, elle semble puiser peu à peu dans son trésor de guerre. Ce qui nous donne une absence de sécurité sur ses liquidités. C'est pas un super top. Du point de vue de sa rentabilité, ses marges sont globalement stables. Mais leur croissance reste faible. On remarque une baisse tendancielle de la marge brute. Ce qui confirme que le business est sous pression, puisque l'EBITDA suivait la même direction. En fait, il semblerait que ses profits soient plus liés à son endettement qu'à la rentabilité de ses actifs. Donc, en gros, on est face à une entreprise qui a, jusqu'en 2020, plutôt montré une forme de stabilité. Avec en parallèle, un rendement important. Celui-ci est à plus de 6%. Mais actuellement, elle offre des fondamentaux assez mitigés. Ce qui mine cette même stabilité. Une entreprise qui doit donc relever de nouveaux défis. Et qui pourrait intéresser un investisseur cherchant de gros dividendes. Mais prêt à prendre des risques. Revenons en France avec WIG. Groupe industriel mondialisé et diversifié. Très diversifié. Puisqu'il s'organise autour de 4 pôles. La construction qui représente plus de 48% du chiffre d'affaires. Les télécommunications avec près de 14% du chiffre d'affaires. Les médias pour 4%. Et des activités autres liées à l'acquisition de Equens en 2022. Représentant désormais plus de 33% du chiffre d'affaires du groupe. Pour les résultats, eh bien c'est étonnamment mitigé pour une entité de ce niveau. Le chiffre d'affaires connaît une croissance faible. Alors que les bénéfices sont eux en perte de croissance. En fait, les dernières années semblent avoir été assez mauvaises pour WIG. Ce qui peut expliquer ces résultats. En matière d'endettement, WIG est une entreprise saine. Si l'on compare sa dette par rapport à ses actifs. Par contre, cette dernière est extrêmement élevée. Si on la met en relation avec les fonds propres de l'entreprise. Après, au vu de son DTI, elle n'aura aucun mal à la rembourser. Par contre, on remarque un current ratio assez faible. Ce qui peut indiquer d'éventuels problèmes sur sa dette court terme. Pour les cash flows, tout est positif. L'entreprise possède et génère du cash avec une marge relativement solide. Donc là, tout est bon. Au niveau des marges de rentabilité, elles sont relativement bonnes. Sans être exceptionnelles. Les rentabilités économiques et financières sont également dans la norme sans plus. Bon. Honnêtement, je suis un peu déçu. Mais parce que je m'attendais à des résultats un peu plus... Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Après, Bouygues reste un groupe solide et extrêmement résilient, proposant un rendement de plus de 5% versé depuis 34 ans et qui n'a pas diminué depuis 18 ans. Ça laisse rêveur quand même. Alors. L'Asila et Tikanojaoj, que je vais abréger en L&T pour éviter d'écorcher encore plus son nom, est un groupe de sociétés de services finlandais spécialisé dans la gestion de l'environnement et l'entretien des propriétés. L'entreprise est axée sur la fourniture de services de soutien à l'environnement, aux propriétés et aux usines. Ces services d'assistance comprennent des services de nettoyage et de gestion immobilière. Commençons avec les indicateurs de résultats. Bon, alors là, si on était en parapente, la voile serait une roue doudou. En d'autres termes, on trouve une forme de stabilité qui malheureusement s'installe dans la durée avec une légère tendance baissière. En gros, l'entreprise s'essouffle. Pour l'endettement, ce n'est pas très bon non plus. Même si la dette semble saine au regard des actifs de l'entreprise, son poids est trop lourd par rapport à ses bénéfices. Les indicateurs nous montrent d'ailleurs des signaux préoccupants sur la dette long terme et court terme. Et ce qui peut passer pour une entité comme Bouygues est plus difficilement soutenable par une petite capitalisation. Pour la trésorerie, l'entreprise possède de l'argent en plus, mais voit sa capacité à générer des excédents s'affaiblir. Parallèlement, on a une faible marge de sécurité sur le cash réalisé. En matière de marge commerciale, la société arrive à les maintenir à un niveau tout à fait correct, malgré les baisses de résultats. Sa rentabilité économique et sa rentabilité financière sont relativement bonnes, sans rien d'exceptionnel. Bon, on va pas se mentir, le problème de L&T provient essentiellement du poids de sa dette par rapport à sa faible croissance. On est face à une entreprise qui arrive à maintenir de bons niveaux de rentabilité, mais dont les performances sont sujettes à d'importantes variations. Après, elle propose un rendement de 5,47%, mais avec de nombreuses fluctuations du montant de son dividende. Passons maintenant à un classique des valeurs françaises, SAMS, qui distribue des matériaux et de l'outillage, vend des produits isolants, d'étanchéité, d'approvisionnement en eau, de menuiserie, de plomberie, etc. On est ici sur une petite capitalisation, mais filiale de Dumont Investissement, possédant 80 points de vente en France, essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gare. De base, l'entreprise est en bonne santé financière, même si son EBITDA est un peu chaotique depuis les années Covid. Sa croissance est faible, mais elle connaît une augmentation de son résultat net sur les 5 dernières années. A part ça, rien à signaler d'extraordinaire. Si l'on regarde sa dette, il n'y a rien à redire. Son endettement est faible, et même si sa dette sur fonds propres a connu une légère hausse sur 2023, pour le reste, tout est dans le vert, c'est un check. Pour sa trésorerie, eh bien, l'entreprise possède de l'argent en plus et génère des excédents de cash avec une marge de sécurité très solide. Que demander de plus ? Ah si, que le montant des liquidités soit supérieur au montant de la dette long terme. Ce qui n'est pas le cas actuellement du fait d'une légère augmentation de la dette en 2023. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat, il me semble. Au niveau de la rentabilité, on est face à une entreprise aux marges positives, avec une tendance générale à la stabilité. C'est vrai qu'on aurait bien aimé y découvrir un avantage concurrentiel. Pour être plus précis, on a une rentabilité économique forte, l'entreprise génère des rendements sur son capital investi, et une bonne rentabilité financière, la société génère de la richesse. Cependant, sur les 5 dernières années, on voit apparaître une légère tendance baissière des ratios de rentabilité. Ils restent positifs, mais leur croissance semble se ralentir. À surveiller donc. Après, Sam se propose un rendement de plus de 5% avec un dividende versé depuis plus de 33 ans. Ce qui reste quand même un marqueur de bonne gestion. Unicor SA, enseignement Union minière du Okatanga, est une entreprise belge, mais opérant à l'échelon mondial de technologie des matériaux et de recyclage. Ses activités s'articulent autour de 3 segments. La production de catalyseurs automobiles et industriels. La production de cobalt et de matériaux spéciaux, ainsi que de solutions de dépôts de métaux. Le recyclage de flux de déchets contenant des métaux précieux. Bon, déjà, on a une entreprise en bonne santé financière. Même si leur croissance est faible, le chiffre d'affaires et les bénéfices sont en augmentation régulière. Malgré une baisse du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Pas d'avantages financiers, mais de bons résultats, ce qui est pas mal. Au niveau de la dette, on est là aussi pas mal. L'entreprise est saine et son endettement est dans la norme. Elle n'a aucun problème sur sa dette à court terme, ni sur la couverture de ses intérêts. Par contre, son DTI, représentant le nombre d'années de bénéfices pour rembourser la dette totale, est assez haut. C'est donc son point noir. Malheureusement, elle a aussi un gros talon d'Achille, ses liquidités. En effet, même si l'entreprise possède actuellement de l'argent en plus, et j'insiste sur actuellement, elle a plutôt tendance à brûler de l'argent. Le frais cashflow était négatif entre 2017 et 2019. D'où l'absence de marge de sécurité des cashflow. En résumé, on a une forte volatilité du flux de trésorerie amenant, il faut bien le dire, l'entreprise dans une situation de fragilité financière. Au niveau de sa rentabilité commerciale, l'entreprise fait le job, mais sans marge exceptionnelle. On peut noter cependant la tendance baissière de la marge brute. La rentabilité économique est plutôt pas mal. L'entreprise génère donc du rendement sur son capital. Enfin, sa rentabilité financière est un peu faible, mais néanmoins présente. En conclusion, on est face à une bonne entreprise offrant un rendement important de presque 6% versé depuis plus de 16 ans, et qui peut représenter une bonne opportunité d'investissement. Mais avec des risques non négligeables, notamment du fait de la volatilité de sa trésorerie. Bon, c'est l'heure du choix. Mais avant ça, pour ceux qui découvrent cette série, rappelons notre stratégie. Ici, nous construisons un portefeuille de rendement via une allocation d'actifs sectoriels et géographiques. Chaque épisode permet de sélectionner dans un secteur donné, une voire deux actions de qualité, sur la base d'une équipondération des valeurs. Et pour l'instant, nous privilégions la zone européenne pour optimiser la fiscalité via un PEA. Et ce portefeuille est bien réel, car il s'agit tout simplement du mien. D'ailleurs, il se porte très bien, soit dit en passant. Après un an d'investissement, ce qui est peu, la valorisation est actuellement de 25%, avec un rendement de 5,46%, ce qui est au-dessus de la norme. Du coup, nous pouvons passer au choix du jour. Très bien. Déjà, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait d'écarter L&T. Ses fondamentaux en font le canard boiteux de la sélection. En parallèle, avec ACS, il y aurait peut-être un coup à jouer. Mais là aussi, je trouve les fondamentaux trop mitigés pour tenter un pari sur le futur. Très bien. Exit L&T et ACS. Pas de pari sur l'avenir, donc. Pour Bouygues, l'entreprise est un mastodonte. Mais j'avoue avoir moi aussi été déçu par le niveau des résultats actuel, s'entend. Donc, on va l'écarter également, pour le moment. Parfait. Restent SAMS et Umicor, qui ne jouent pas dans la même cour. Effectivement. SAMS présente de meilleurs résultats, mais reste une petite capitalisation. D'un autre côté, Umicor a une taille plus importante, mais un sérieux problème de liquidité. Alors, je vais suivre les conseils de William Igonz et me fier uniquement aux chiffres. Du coup, je choisis SAMS. Marché conclu. Nous entrons donc sur SAMS, ce qui porte le total de nos lignes à 11 pour 9 secteurs d'activité. Cela dit, peut-être que ce choix n'est pas forcément le meilleur choix. En effet, une autre société du secteur industrie pourrait compléter notre investissement sectoriel. Alors, Sébastien Coubard a-t-il déniché l'opportunité du siècle ? Vous êtes à un clic de le savoir. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous vous dites maintenant très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement. Alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça ! La voile roux doudou, c'est du Franck Lepage ça ! Ouiiii... Tu cites Franck Lepage dans une vidéo sur la bourse ? T'as raison, j'ai trop honte ! Après, ça m'étonnerait qu'il soit abonné à notre chaîne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !